Merci, madame la rapporteure. Madame Magne. Oui, merci, monsieur le président, madame la rapporteure, mes chers collègues. Les articles 4 et 5 ont fait l'objet d'un examen au fond par la commission des finances dans le cadre d'une délégation d'articles décidés d'un commun accord entre nos deux présidents. Sur les articles qui ont été délégués à la commission des finances, l'Assemblée nationale a en première lecture adopté plusieurs amendements rédactionnels préservant ainsi l'équilibre général et les contours des articles contenus dans le projet de loi. Elle a également inséré un article additionnel visant à assurer le suivi et la transparence des dons effectués dans le cadre de la souscription nationale, tant par les particuliers que par les entreprises. Issu d'un travail et d'un accord transpartisan, l'article 5 bis, dont le principe et l'économie générale ont été validés par le Sénat, doit permettre au Parlement de disposer d'une information précise sur les montants des dons effectués ainsi que le coût des dispositifs fiscaux associés à la générosité publique. En première lecture, le Sénat a apporté à ces trois articles des modifications plus ou moins substantielles. Lors de l'examen du texte en nouvelle lecture sur l'article 4, la commission des finances n'a conservé des modifications apportées par le Sénat que les précisions relatives à la non-éligibilité au fonds de compensation de la TVA, le FCTVA, des versements effectués par les collectivités territoriales dans le cadre de la souscription nationale. Compte tenu des échanges que nous avons eus en première lecture sur ce sujet et du fait que le Sénat a tenu à préciser ce point dans le dispositif, nous avons conservé cet apport du Sénat. En revanche, nous avons en quelque sorte réaffirmé le caractère réglementaire de la précision relative au traitement comptable des versements ainsi effectués. Le fait que les éléments contenus dans l'exposé des motifs du présent projet de loi a été confirmés à plusieurs reprises par le ministre de la Culture devant les parlementaires constituent de sérieuses garanties de nature à rassurer l'ensemble des acteurs locaux sur ce point. Contre mon avis, et vous le savez en raison d'une erreur de vote, la commission des finances a supprimé l'article 5 du présent projet de loi avec l'instauration d'une souscription nationale. La majoration exceptionnelle et temporaire du taux de la réduction d'impôt au titre des dons des particuliers constitue les deux annonces faites le 16 avril au lendemain de l'incendie. Je comprendrai donc que la commission des affaires culturelles ne souhaite pas suivre la commission des finances sur ce point compte tenu des circonstances très particulières de la suppression de l'article. A titre personnel, je défendrai s'il en était besoin son rétablissement en séance publique dans la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture moyennant une légère modification d'ordre rédactionnel. Enfin, la commission des finances a rétabli l'article 5 bis dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture. Il nous est apparu nécessaire de préserver les équilibres politiques et techniques qui s'étaient dessinés dans un processus de travail transpartisan au sein de la commission des finances. Le gouvernement devra donc, si l'article est définitivement adopté, remettre au Parlement au plus tard, le 30 septembre 2020, un rapport. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.